Musique Il est 20h30, vous regardez Desport TV. Mesdames, Messieurs, bonsoir, c'est un plaisir de vous retrouver. Voici les titres de cette édition. Élimination du Sénégal à l'UCC pointée du doigt par les supporters sénégalais. Ramatoulaï Touré nous en dira plus dans le développement. Quart de finale de réelles chances pour la Côte d'Ivoire et le Nigeria selon l'ancien coach du Tenguech FC Badarassar. Deuxième qualification en quart de finale, les supporters guinéens restent optimistes pour le reste de cette canne. Les supporters capvergien confiants pour cette canne 2023, nous y reviendrons dans ce journal. Le développement, c'est dans une poignée de secondes. Bienvenue à tous et merci de vous informer sur Desport TV. L'élimination du Sénégal fait craquer les Sénégalais. Ils rejettent la faute aux sélectionneurs Alléou Sissé. Certains supporters pensent qu'ils doivent démissionner et proposent même de le remplacer. Avec l'ancien joueur sénégalais Elage Ousseino-Djouf, mais d'autres estiment que c'est un des meilleurs coachs que le Sénégal puisse avoir. Reportage signé Ramatoulai Touré. Le Sénégal est éliminé de la canne. Certains supporters très en colère pour ce sort. Le coach est à blâmer. Un des leurs pense même qu'il doit démissionner. Il a fait tout ce qu'il avait à faire. Il a remporté la coupe. On était contents, donc c'est bon. Il doit partir. On ne peut pas concevoir ce qu'il a fait durant le match contre la Côte d'Ivoire. Il nous a fait perdre le match. Pour cet amateur de football, la Fédération Sénégalaise doit confier l'équipe nationale à Elage Ousseino-Djouf. Alléou Sissé doit laisser sa place à Elage Djouf. Je pense qu'il est le mieux placé pour gérer l'équipe. Certains disent qu'il est impoli, mais il saura gérer. Si d'aucuns pensent que le sélectionneur national doit partir, d'autres soutiennent le contraire. Depuis 2015, le Sénégal est constant. En 2017, on a passé les phases de poule. En 2019, on était en finale. On nous a éliminés en finale. En 2021, on a remporté le trophée. Donc, il doit continuer parce qu'il a fait les résultats. Les Sénégalais ne jugent jamais une personne à travers ses résultats. Pour moi, Alléou Sissé est le meilleur. Personne n'a pu faire ce qu'il a fait. Donc, il n'y a pas lieu de dire qu'il doit partir. Pour rappel, l'aventure des lions s'arrête après sa défaite face à la Côte d'Ivoire. La population sénégalaise est déçue, pointe du doigt le coach. Aujourd'hui, la Fédération doit-elle prendre en compte les suggestions de la population sénégalaise ? Les huitièmes de finale achevées placent aux enseignements des surprises comme l'élimination du Sénégal et du Maroc ont été soulevées par Badarassar concernant les quarts de finale. Le directeur sportif du Tenguech FC mise sur la Côte d'Ivoire et le Nigeria suivant ce reportage de Sabelle Olifiadienne. Après ses huitièmes de finale est venu du Sénégal, champion d'Afrique sortant et le Maroc demi-finaliste du Mondial Qataris dans 2022. Le diagnostic de Badarassar, directeur sportif du Tenguech et sans complaisance. En matière de football, il n'y a jamais de vainqueur prédestiné. Peut-être pour le Sénégal, il faut dire que le Sénégal a été éliminé par la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire, c'est le pays organisateur. Le Maroc aussi, quant à lui, a été éliminé par l'Afrique du Sud. L'Afrique du Sud, c'est un grand pays de football. L'agressivité et le pressing constant des Ivoiriens ont énormément gêné les Lyons. Également, les transitions ont été mal assurées, affirme-t-il. Les Ivoiriens nous ont bien étudiés. Après, ils ont mis en place une stratégie pour nous empêcher d'évoluer. Ils nous ont imposé leur physique, l'intensité. Ensuite, vraiment, ils ont gagné le rapport de force, nous obligeant à défendre, même à défendre à cinq. L'ancien coach de l'Asdouane se projette sur les quarts de finale. Selon lui, le Nigeria et la Côte d'Ivoire ont leur mot à dire. La Côte d'Ivoire faisait partie de mes favoris depuis le début de la compétition, par rapport à leur vécu, par rapport à leur expérience, par rapport à leurs individualités. Il faut bien penser au Nigeria. Les quarts de finale débuteront ce vendredi. Cinq représentants de l'Afrique de l'Ouest, à savoir le Nigeria, la Côte d'Ivoire, la Guinée, le Cap Vert et le Mali, tenteront d'obtenir leur ticket pour leur dernier carré. Le derby Côte d'Ivoire-Mali est particulièrement attendu. Je vous le disais tantôt en titre, la Guinée est qualifiée en quart de finale pour la deuxième fois de son histoire. Il ne soit une situation que surprend beaucoup de Guinéens, plus particulièrement les supporters guinéens de la Médina, qui sont très confiants. Il espère remporter la Coupe et obtenir enfin une étoile sur le maillot. Un reportage de Souleymane Djaï. La qualification de la Guinée en quart de finale a pratiquement surpris tous les amateurs du football, notamment la communauté guinéenne qui réside ici à la Médina. La Guinée m'a beaucoup surpris. Même son match contre la Guinée équatoriale, je ne pensais pas qu'elle gagne. Mais c'est le football, Dieu l'a voulu ainsi, donc on est content. Oui, j'avoue que la Guinée m'a étonné. Je ne m'attendais pas à cet exploit. Très confiant, ces supporters guinéens donnent leurs pronostics. Inch'Allah, la Guinée va battre la République démocratique du Congo. Un but à zéro, j'y crois. Pour moi, le deuxième meilleur buteur de l'Allemagne, Sérou Girassi, va faire un bon match. Il va marquer deux buts. Ce Sénégalais, lui, souhaite que le Sili national soit champion d'Afrique cette année. La Guinée et le Sénégal entretiennent de bonnes relations. On souhaite que la Guinée remporte la Cannes. Carte de finaliste de la 34e édition de la Coupe d'Afrique des Nations, la Guinée fera face à la République démocratique du Congo. Un duel qui s'annonce palpitant, même si les supporters guinéens sont optimistes et veulent remporter leur premier sacre continental. Les supporters Cap-Verdjan se réjouissent de la performance des requins bleus depuis le début de cette compétition. Ces derniers renouvelent leur confiance en l'équipe et espèrent remporter la Coupe d'Afrique des Nations. Suivons ce reportage. C'était Baobab. Les supporters Cap-Verdjan sont fiers de leur équipe et réitèrent leur confiance. C'est le cas de ce jeune qui s'est dit surpris par cette équipe et pensent qu'ils sont capables de remporter la Coupe. Je pense que le Cap-Verdjan nous a beaucoup surpris, surtout cette canne-là, parce qu'ils sont sortis vraiment meilleurs du match de poule. C'est comme aussi le Sénégal. Mais par contre, étant donné les nouveaux joueurs, parce qu'il y en a beaucoup, et il y a beaucoup aussi de joueurs qui nous ont vraiment surpris, je pense que cette canne-là sera la bonne, et pourquoi pas remporter la canne, parce qu'on a des joueurs assez performants, on a des dribbleurs, on a des bons tireurs, comme Baobab, vraiment, il a un pied assez herbeur. Si vous voyez un peu le coup franc qu'il a mis, je peux dire, pour moi, c'est le meilleur but de la canne. Ce supporter espère aller loin dans cette compétition et encourage les joueurs à redoubler d'efforts. Nous, c'est tout ce qu'on a accueilli, on n'a rien à dire presque. Ils sont formidables, voilà, quoi. On n'espérait pas arriver là, là, il faut y croire. Voilà. Ils n'ont pas le choix, nous, déjà, comme je vous ai dit, on n'espérait pas arriver là. Les jeunes sont géniales. Voilà, on n'a qu'à les encourager, ils vont plus loin, quoi. On ne sait pas, on ne sait jamais. C'est le foot, hein. Voilà. Il faut se battre, mouiller le maillot, c'est tout ce qu'on en demande. Mon dernier mot, c'est que Dieu nous accompagne, je souhaite bonne chance, qu'on part au final. Sortie première de leur pôle, l'équipe Cap-Vergène se qualifie en quart de finale sur un score de 1 but à 0 face à la Mauritanie. Il devra en découdre avec l'équipe d'Afrique du Sud ce samedi au stade Charles-Colombani de Yamsoukro. Mesdames et messieurs, c'est la fin de ce bulletin d'information. Merci de l'avoir suivi. Très bonne suite de programmes sur Désport TV. Sous-titrage Société Radio-Canada